L'Université des Antilles vous présente Paroles de chercheurs. Bonjour, je m'appelle Fabrice Duval, j'ai 48 ans, et je suis un jeune doctorant. Effectivement, après environ 20 années d'expérience professionnelle dans le privé, où j'ai été essentiellement auditeur financier, consultant en management, mais aussi courtier maritime dans l'affrêtement de navire, mon expérience professionnelle m'a amené à côtoyer aussi bien les décisions managériales, mais aussi l'intelligence artificielle, ce qui m'a amené à me poser des questions et à préparer cette transition vers le métier d'ancien chercheur en préparant une thèse qui marie un peu ces deux univers. Et donc le thème de ma thèse porte sur comment conjuguer, marier au mieux l'intuition du manager et la rationalité des outils d'informatique décisionnelle, en particulier les nouveaux outils boostés à l'intelligence artificielle. Donc venez avec moi, je vais vous faire découvrir un petit peu mon univers d'enseignant-chercheur-apprenti, de doctorant, et donc nous allons à la université ou en situation sur le terrain. Voilà, vous êtes les bienvenus, venez avec moi. Bonjour Madame Marcelin. La matière première de la thèse de Fabrice, ce sont les entretiens menés avec différents managers pour faire remonter leur expérience de la transformation digitale. Je viens vous voir dans le cadre d'entretiens exploratoires que je mène dans le cadre de ma thèse de doctorat. Et le sujet de ma thèse touche à la transformation digitale et je voulais vous poser quelques questions concernant la transformation digitale en Martinique. Comment vous la ressentez au quotidien ? Comment vous la ressentez au travers de vos clients ? Est-ce que vos clients sont sensibilisés à cette question de la transformation digitale ? Est-ce qu'ils l'utilisent ? En particulier, des outils, je pense aux outils basés sur de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il y en a déjà à Martinique ? Est-ce que vos clients l'utilisent ? Avec notre expérience maintenant de 4 ans, qu'on a lancé la Sud-Californie, qu'on était partis tous azimuts avec des propositions un petit peu avant-gardistes, innovantes, qui se trouvent d'ailleurs tout simplement et qui sont utilisées au national. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette acculturation manque pour beaucoup des TPE martiniquaises. Il faut ensuite analyser ces entretiens pour tenter d'élaborer des hypothèses. Direction le laboratoire à l'Université des Antilles. Fabrice doit rencontrer son directeur de thèse, Christophe Elidicozac. Nous sommes à la faculté de droit, économie et gestion de l'Université des Antilles. Et je viens à la rencontre de mon directeur de thèse, Christophe Elidicozac, pour qu'il me propose quelques améliorations, quelques pistes de réflexion. Monsieur Elidicozac, bonjour. Bonjour, monsieur Duval. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci. Oui, très bien. Bon, aujourd'hui, je viens vous voir parce que je bloque un petit peu là, sur un papier que je dois soumettre. Je voulais avoir vos observations. Allons-y. Fabrice, vous allez dans la bonne direction. Votre travail permet de, petit à petit, de renouveler un petit peu les cadres théoriques que nous mobilisons pour comprendre la contribution des managers, notamment aux transformations des organisations, en particulier aux transformations numériques. Un point que l'on va souvent percevoir dans la recherche internationale, c'est que nous nous focalisons souvent sur la grande entreprise américaine, européenne. Mais on n'en sait que très peu sur d'autres contextes, et en particulier sur les contextes caribéens, insulaires, peut-être avec un moindre développement au niveau des technologies de l'information au sein des organisations. On n'en sait que très peu. Et donc, ce sont autant d'opportunités, d'approfondissement des connaissances que nous perdons. Donc, votre travail, bien que les différents éléments conceptuels méritent d'être consolidés, c'est l'objectif du processus de thèse, votre travail va dans cette direction, c'est-à-dire à apporter une contribution. Aiguillé par son directeur de thèse, Fabrice peut poursuivre son travail dans la bonne direction. Si, comme ce doctorant, vous souhaitez entamer une carrière dans le secteur de l'économie et de la gestion, à l'Université des Antilles, en Martinique, l'UFR Droit et Économie propose des sciences générales, licences professionnelles et des masters. À la suite d'un master, les diplômés peuvent ensuite poursuivre leur parcours à l'école doctorale de l'Université des Antilles, dans l'une des nombreuses unités de recherche. Pour connaître plus en détail l'offre de formation proposée par l'Université des Antilles, en Martinique et en Guadeloupe, vous pouvez consulter le site internet www.univ-antille.fr. L'Université des Antilles vous a présenté Paroles de chercheurs.